Finalement, on est face à une injonction qui est le vivre ensemble. On organise cette proximité spatiale, mais avec une organisation architecturale qui finalement distancie et sépare les locataires des propriétaires. Bonjour à toutes et à toutes, et bienvenue dans ce nouveau numéro de 15 minutes en aparté. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mme Bénédicte de la Tolade. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Dans le cadre de notre cycle autour de la notion de mixité dans le quartier populaire, aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de la mixité dans l'habitat, et plus particulièrement de la mixité à l'échelle de la résidence. Aujourd'hui, les opérations de logement dans lesquelles la mixité sociale est programmée sont nombreuses. Et ici, nous allons essayer de nous intéresser à ce que ce mélange de typologie de logement produit d'un point de vue spatial, architectural et social. Pour commencer, peut-être que je peux vous laisser nous présenter. Je suis Bénédicte de la Tolade, socio en ville. Je suis sociologue, consultante, et je travaille depuis 25 ans sur les problématiques de renouvellement urbain, de politique sociale dans les quartiers d'habitat social. En 2013, vous avez réalisé une étude sociologique à Nanterre sur 25 opérations de logement, parce qu'en quelques mots, vous pourriez nous parler de cette étude et finalement nous parler des problématiques et des questionnements liés à la mixité qui ont amené à la réalisation de cette étude ? Oui, c'était une étude qui était commanditée par la ville de Nanterre et qui portait sur une évaluation stratégique du PLU dans le tissu ancien sur la question de son intégration urbaine. Ils ont profité de cette étude pour compléter l'approche urbaine avec une étude sociologique pour comprendre un peu quelles étaient finalement les relations qui se nouaient entre les locataires du logement social et les propriétaires de logements privés au sein de ces opérations, pour comprendre un peu effectivement à la fois l'appréciation de chacun et les interactions qui avaient pu se nouer au sein de ces opérations. En termes de méthode, j'ai travaillé sur la conduite d'entretien qualitatif auprès d'une quinzaine de ménages sur six opérations, donc six sites d'enquête. L'idée était de comprendre un peu quelles étaient les questions autour du logement mais aussi autour de l'environnement résidentiel et de l'environnement urbain proche. Avez-vous à travers votre étude observé différentes façons de répartir et d'organiser cette unité des logements d'un point de vue tout d'abord architecturale ? Avant ça, peut-être que je peux vous dire simplement quelles étaient les motivations à la fois pour les locataires et pour les propriétaires pour accéder à ce type d'opération. Pour les locataires, l'idée c'était, en intégrant finalement le tissu ancien, souvent de sortir d'une cité et d'accéder au logement social, ce qui implique effectivement une stabilisation résidentielle, payer un loyer souvent moins cher que dans le parc privé, et aussi, surtout, vivre dans un logement neuf. Ce qui était le cas aussi pour les propriétaires qui achetaient en VFA et qui choisissaient à la fois ces appartements ou ces maisons, qui choisissaient la localisation, d'acquérir au sein d'une résidence pour bénéficier des services résidentiels, et acheter en VFA, ça leur permettait aussi surtout de mettre en avant certaines prestations de leur choix au sein de l'organisation de leur logement. Par rapport à la configuration spatiale, on avait deux cas de figure. Soit effectivement les logements étaient juxtaposés, soit imbriqués, plus rarement imbriqués, c'est-à-dire au sein même d'une résidence, sur un palier, avoir un appartement de logement social et un appartement privé, c'est un cas de figure qui est plutôt rare. Et en général, on se rend compte qu'on a une opération commune avec des logements sociaux et des logements privés, mais il y a des signes qui marquent finalement l'appartenance de chaque lot d'appartements ou de chaque logement à une entité. On peut avoir soit des séparations formelles, avec des grilles, des murs, quelquefois des pelouses qui sont interdites par exemple, qui distinguent véritablement le logement social du logement privé, on peut avoir des éléments de marquage tels que des couleurs de façade, des codes couleurs, des codes d'adressage par exemple qui ne sont pas les mêmes, des choix architecturaux qui vont finalement distinguer de l'extérieur le type de logement auquel on s'adresse. Ce que j'ai pu observer à l'époque par rapport à cette mixité architecturale, c'est que finalement par rapport aux espaces résidentiels, que ce soit les espaces résidentiels extérieurs, comme les allées, les jardins, les porches, ou bien les espaces résidentiels intérieurs, comme soit les locaux de rangement, les entrées, les halles d'entrée, les parkings, on a souvent finalement des espaces qui, au lieu de rassembler et de proposer la rencontre, séparent. C'est-à-dire qu'on a finalement des règlements intérieurs de copropriétés qui souvent interdisent l'accès aux pelouses. De toute façon, on n'a aucun aménagement qui permettent des usages, par exemple des jeux d'enfants, mais on a des espaces qui sont des espaces plutôt paysagers ou des espaces fonctionnels, qui sont des espaces totalement neutres, contraints et des espaces de séparation. Ce qui fait que finalement, on est face à une injonction qui est le vivre ensemble, on organise cette proximité spatiale, mais avec une organisation architecturale qui finalement distancie et sépare les locataires des propriétaires. Finalement, est-ce que vous avez remarqué un lien entre les différentes typologies architecturales justement de distinction et les relations sociales qui pouvaient se jouer entre les habitants ? Alors, pour les relations entre les habitants des résidences, chez les propriétaires, on a plusieurs postures vis-à-vis de ce type d'opération. On a soit finalement cohabiter avec du logement social, c'est un mal nécessaire, mais ça ne doit surtout pas empiéter sur notre liberté. Soit on a des postures de cohabitation neutres, on habite côte à côte, sans interaction probante, mais il n'y a pas forcément de conflit ou de récrimination par rapport à cette juxtaposition. Et puis, on peut avoir chez certains militants, chez les propriétaires, finalement, un choix actif de leur part de vivre dans une opération mixte. Mais c'est une posture très minoritaire. Dans les modes de coopération, ce que j'ai pu observer, c'est qu'en général, il y avait au départ des relations entre locataires et propriétaires au moment de l'arrivée dans les lieux, quand ils sont arrivés ensemble dans les lieux, dans des opérations neuves, et qu'ils pouvaient, par exemple, se mobiliser sur le problème des finitions des logements. Le problème des finitions a permis souvent, finalement, d'organiser des associations de revendications ou de constituer des groupes d'habitants qui, effectivement, pouvaient s'unir pour revendiquer une amélioration des logements. Ou bien, peut-être, quelquefois, des arrangements un peu pragmatiques par rapport à des problèmes qui pouvaient se poser, soit des problèmes de sécurité, par exemple, dans un parking, un problème d'occupation d'un hall par un groupe de jeunes. Dans ces cas-là, il y a une union revendicatrice vis-à-vis du syndic de copropriété ou du bailleur. Alors, selon les opérations, soit le syndic de copropriété, soit le bailleur est plus efficace. En tout cas, ce qu'on peut dire par rapport aux relations de voisinage, pour qu'elles soient actives et qu'elles produisent véritablement du bien, il faut qu'elles soient accompagnées. Et le plus souvent, elles sont accompagnées soit par le bailleur, soit par la ville, sur l'organisation de manifestations, par exemple, comme la fête des voisins. Mais finalement, on se rend compte que c'est assez rare que des interactions durables et qui produisent vraiment, véritablement du lien, se nouent de façon spontanée. Il faut qu'effectivement, ces relations de proximité se nouent sur des profils communs et sur des objets communs. Voilà. Mais je dirais que, véritablement, pour que ces relations existent et perdurent et soient de vraies relations de voisinage qui produisent du lien social, il faut qu'elles soient accompagnées par un tiers. Je ne pense pas que ce soit finalement l'organisation spatiale qui détermine les modes de relation. C'est vraiment l'arrivée ensemble dans la résidence qui peut effectivement permettre de créer du lien. C'est les profils communs et les enjeux qui se nouent par rapport à l'habitat. Et par rapport à ça, je dirais que, finalement, on a des enjeux de mixité fort qui passent, un, par l'offre éducative à proximité du logement. C'est-à-dire que c'est l'école qui est vraiment le lien social, enfin, qui est le creuset du lien social et qui va permettre une vraie mixité. Donc, l'offre éducative qui va répondre à l'ensemble des enfants d'une résidence peut effectivement permettre cette mixité. Si l'offre éducative n'est pas commune par rapport aux habitants d'une résidence, c'est une source effectivement d'éloignement social. L'autre point qui est important, finalement, c'est l'image du quartier. C'est-à-dire que les gens partagent une image qui peut être une image valorisante et qui peut être valorisante sur le plan social, mais qui doit aussi permettre, d'une part, la tranquillité publique. tout le monde est à la recherche finalement d'une certaine tranquillité voire d'une certaine sécurité. Et d'autre part, l'insertion du quartier dans la ville va permettre d'être proche des services. Et ces deux points sont à la fois un confort urbain et moteur d'une certaine valorisation sociale. dernier point extrêmement important, je pense, dans les enjeux de cette mixité, c'est la question de la gestion. Il faut que la gestion soit commune, équitable et efficace pour effectivement que tout le monde ait le sentiment à un moment donné de partager des services résidentiels communs. Et la mixité va passer par l'appréhension et l'appropriation des services résidentiels. Vous voulez, dans les opérations que j'ai étudiées, les gens accèdent à ces opérations pour les services résidentiels, mais les services résidentiels, finalement, ne les rapprochent pas. Vous voyez, au contraire, finalement, ils les éloignent parce que, je ne sais pas si je l'ai dit, mais on a des règlements de copropriété qui fait que tout est partitionné et tout est tellement rigide et tellement figé que finalement, les gens sont extrêmement cloisonnés. Vous voyez, c'est ça qui était le plus choquant pour moi, c'était qu'effectivement, on construit ensemble et on fait tout dans la gestion pour que finalement, il y ait une division et une séparation. En fait, ce n'est pas parce qu'on va mettre les gens côte à côte qu'ils vont nouer des relations. Ils vont nouer des relations si on leur donne des supports potentiels et possibles pour pouvoir créer ensemble et s'approprier des espaces ensemble, donc nouer véritablement des relations ensemble. Aujourd'hui, on a effectivement les jardins potagers, les jardins partagés qui essayent, si vous voulez, de créer du lien. On réfléchit sur des espaces partagés et sur qu'est-ce qu'on peut identifier comme type d'usage dans ces espaces partagés et en même temps, par rapport aux coûts économiques que coûtent les résidences aujourd'hui, on est en train de déshabiller totalement les espaces résidentiels. Donc, on est vraiment dans des injonctions qui n'ont toujours pas trouvé de solution, c'est-à-dire que vraiment, le vivre ensemble, il ne s'invente pas, il s'accompagne, il se construit, mais ce n'est pas une dynamique spontanée. Pour conclure, vous avez quelques mots sur les perspectives, les réflexions que cette étude et ses conclusions soulèvent au sujet de la nécessité sociale à l'échelle d'une résidence dans le contexte actuel également ? Je dirais qu'aujourd'hui, la question, c'est finalement dans les quartiers qui sont traités dans le cadre du NPNA rue par l'ONRU, c'est d'accueillir des logements privés dans des quartiers d'habitat social. Donc, certains ont pu parler d'une mixité à l'envers, c'est-à-dire qu'on veut attirer une population plus aisée dans les quartiers d'habitat social pour pouvoir effectivement avoir un entraînement et un enchaînement sur la mixité sociale. Aujourd'hui, on a peu de recul sur ces nouvelles opérations. Il y a des réflexions en cours au sein des institutions qui sont mobilisées sur le logement pour essayer de comprendre quels vont être les leviers d'attractivité pour les propriétaires privés au sein des quartiers d'habitat social. Ce qu'on peut dire, c'est que le logement, c'est bien plus que la résidence, c'est une approche globale de l'ensemble de l'environnement de l'habitat et ce rapport à la ville qui va permettre éventuellement qu'il y ait du lien entre différents groupes sociaux. Dans ce rapport à la ville, je reviens sur la question scolaire qui me semble effectivement fondamentale, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'on va penser effectivement à la proximité spatiale des différents services, à la proximité de son lieu de travail, etc. Donc, la question, c'est de savoir comment on va pouvoir penser quel type de mixité, quand on parle de mixité, de quoi, de quel type de mixité on parle et comment finalement on rend des quartiers qui jusqu'à présent sont plutôt des quartiers repoussoirs pour certains, suffisamment attractifs pour faire venir une autre population au sein de ces quartiers. Dernier point, on voit dans l'habitat participatif des exemples assez intéressants de mélanges effectivement de typologies de logements au sein de résidences communes. Et là, les gens ont travaillé ensemble, ont monté leur habitat, ont défini leur condition d'habitat ensemble et collaborent à la gestion de leur résidence ensemble. Et ça produit effectivement des relations plutôt intéressantes. J'ai pour exemple la résidence de l'Arche-en-Île à l'Île-Saint-Denis qui effectivement me semble un exemple tout à fait probant en tout cas de ce que peut être une vraie mixité au sein d'une résidence. Mais contrairement à ce que je vous disais sur Nanterre, dans cette résidence précisément, il y a des espaces communs qui doivent être partagés et gérés ensemble. Il y a une salle polyvalente, une chambre d'amis, une laverie, et tous ces espaces effectivement, étant appropriés collectivement et gérés surtout collectivement, produisent du lien et de la relation sociale. Très bien, merci beaucoup pour cet échange, c'est très intéressant. Dans la description de la vidéo, vous retrouverez un panorama bref d'expérience de mixité sociale à l'échelle d'opération de logement pour développer un peu cette question. Merci beaucoup, en tout cas, c'était très intéressant. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada